La grenouille à grande bouche d'Élodie, Nouwen et de Francine Vidal La grenouille à grande bouche gobe des mouches avec sa grande bouche. Elle vit dans une mare sur un énupha qui lui sert de plongeoir. Mais voilà qu'un soir elle en a marre, des mouches au petit déjeuner, des mouches au dîner, des mouches toute la journée, elle en a vraiment, vraiment assez. Qu'est-ce que je pourrais bien goûter ? Qu'est-ce que je pourrais bien manger ? Elle n'en a pas la moindre idée, alors vous savez quoi ? On va voir, hip hop, hip hop, hip hop, au premier n'est pas un ruban collant ! Hé, t'es collant toi, t'es qui toi ? Moi ? Ben, je suis un tamanoir. Hé, tu manges quoi toi ? Moi ? Je mange des fourmis. Oh, poah, c'est vraiment pas bon et les fourmis. Hip hop, hip hop, hip hop, la voilà qui s'en va. D'un bon guilleret, elle traverse la forêt. t'es grand toi, t'es qui toi ? Moi ? Je suis une girafe. Et tu manges quoi toi ? Moi, je mange les feuilles des arbres. Oh là là, boah, c'est pas bon les feuilles des arbres. Hip hop, hip hop, hip hop, et la voilà qui s'en va. À l'aide de une canne, elle escalade d'une montagne de mille kilogrammes. T'es gros toi, t'es qui toi ? Moi ? Je suis un rhinocéance. Et tu manges quoi toi ? Moi ? Je mange de l'herbe. Oh là là, oh là 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 ! Hip hop, hip hop, hip hop, et la voilà qui s'en va. Qui s'en va. Un peu plus tard, il se met à pleuvoir. Oh, mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ça ? Oh, désolé, crie l'oiseau, qui s'en est laissé aller. Il a fait pipi sur la grenouille. T'es qui toi ? Moi ? Je suis un toucan. Et tu manges quoi toi ? Moi ? Je mange des asticots. Boah, c'est vraiment pas bon les asticots, ouais. Hip hop, hip hop, hip hop, et la voilà qui s'en va. À force de sauter, elle est bien fatiguée. Alors elle s'assied. Bah, si c'est comme ça, moi je vais manger des mouches sur ma mare. Se dit la grenouille à grande bouche. Mais de retour sur son hiver, qu'est-ce qu'elle voit ? Un, deux, deux yeux dans la mare. Ah ! Ah ! Eh ! T'en as vu beaucoup par ici, des comme moi ? Non, non, non. Eh, t'es qui toi ? T'es qui toi ? Moi, je suis un crocodile. Et tu manges quoi toi ? Moi, je mange des grenouilles à grande bouche. Oups ! Quel est ce fruit d'Anne Crozas ? Où va-t-on, Madame Fourmi ? Tu verras, jeune fourmi. Suis-moi, écoute les indices et devine. Ma peau est fine et très brillante. Mon noyau est de bois. Qui suis-je ? Jeune fourmi, à tout trouver, quel est ce fruit ? Je suis la cerise. Où m'emmènes-tu, Madame Fourmi ? Surprise, jeune fourmi. Pour le savoir, voici une devinette. Ma peau a le parfum du printemps. Je suis la reine des confitures. Qui suis-je ? Jeune fourmi, goûte et tu vas deviner. Je suis la fraise. Je te suis, Madame Fourmi. Tiens-moi la pince, jeune fourmi. Il faut grimper. Ma peau résonne comme un tambour. Mes graines sont bien rangées. Qui suis-je ? Jeune fourmi, as-tu trouvé ? Je suis le melon. Je suis le melon. Où va-t-on maintenant, Madame Fourmi ? Assieds-toi, jeune fourmi, et ferme les yeux. Ma peau est douce comme du velours. Elle rougit au premier soleil d'été. Qui suis-je ? Une réponse, jeune fourmi ? Je suis l'abricot. Je suis l'abricot. Ma peau, écoute. Ma peau est violette et douce comme un oreiller. Mes milliers de petites graines craquent sous la dent. Pas facile ? Jeune fourmi, une idée ? Je suis la figue. Je prends le temps cette fois-ci, Madame Fourmi. C'est parti. Pas la peine de m'éclucher. Ma peau est pleine de vitamines. Ma chair se croque pour n'en laisser que le trognon. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Trouvez, jeune fourmi ? Je suis la pomme. Que va-t-on découvrir, Madame Fourmi ? Mon fruit préféré, jeune fourmi. devine. Ma peau est couverte de taches, de rousseur. Ma chair est juteuse, un peu granuleuse. Qui suis-je ? Je sais, Madame Fourmi. Je suis la poire. Encore, encore une devinette, Madame Fourmi. Allons-y. Mais attends-moi cette fois-ci. Ma peau est comme saupoudrée de sucre glace. Quand on y passe la pâte, elle change de couleur. J'ai encore un indice. Mais peut-être as-tu déjà deviné ? Je suis la prune. Jeune fourmi, c'est une devinette un peu piquante que voici. Mon lit de soie, mais ma peau est dure et protégée par de terribles épines. Ma chair se grille au feu de bois. Sauf lorsque je sers de maison pour l'hiver. Qui suis-je ? Chut ! Ne la réveillons pas. Je suis la châtaigne. Où va-t-on encore, Madame Fourmi ? Il est tout poilu, ce fruit. Suis-moi, jeune fourmi. C'est la dernière devinette. Ma peau est velue et me protège des petites bêtes. Ma chair et mes graines forment un merveilleux dessin. Qui suis-je ? Jeune fourmi, je suis sûre que tu as trouvé. Bien sûr, Madame Fourmi. Je suis le kiwi. Mais, Madame Fourmi, tu avais dit que c'était fini. Suis-moi une dernière fois, jeune fourmi. Je n'ai pas d'indice. Mais, aurais-tu deviné ? C'est l'heure du goûter. Bienvenue, les amis. J'ai fait une salade de fruits. Je veux des pâtes de Stéphanie Black. Il était une fois un petit lapin qui ne voulait manger qu'une seule chose. Et vous savez c'est quoi ? On va voir. Des pâtes. Le matin, lorsque sa maman lui disait « Viens manger tes tartines, mon petit lapin », il lui répondit « Pouah, ça c'est pas bon. Moi ce que je veux manger, c'est ça. » Des pâtes. Le midi, lorsque son papa lui disait « Viens manger ton biftec et tes haricots verts, mon petit lapin », il répondit « Je veux des pâtes, un point, c'est tout. Des pâtes. » Un soir au dîner, lorsque maman lui dit « Mange ta soupe, mon petit lapin », il répondit « Beurk, c'est pas bon, la soupe de patiron. » Alors, sa maman se fâche et lui dit « Simon, ça suffit. Va dans ta chambre, tu es puni. » Alors, d'une toute, 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 toute petite voix, il se dit « Moi ce que je veux manger, c'est des pâtes. » « Je veux des pâtes. Je veux des pâtes. Je veux des pâtes. Je veux manger des pâtes. » « Tout à coup, tout attraque. » « Simon se mit à rouler des yeux démoniaques. » « Il devient fou. Il pousse un hurlement de loup. » « Je veux des pâtes. Un point, c'est loup. » « Mais lorsqu'il entendit sa maman dire à son papa, « Oh mon chéri, ton gâteau au chocolat est exquis. » Il se calma et dit « Pourrais-je avoir un petit morceau de gâteau, moi aussi ? » Alors, sa maman répondit « Viens manger ta soupe, mon petit lapin. » « Et tu auras un morceau de gâteau, c'est promis. » Et c'est exactement ce qu'il fit. Il mangea sa soupe et son petit morceau de gâteau au chocolat. Mais le lendemain matin, lorsque papa lui dit « Viens manger tes pâtes, mon petit lapin. » Il répondit « Vous savez quoi, ce qu'il répond ? » « Je veux du poulet. » « Et mon histoire est terminée. » « Et puis quoi, ce chéri, mon Esther ? » « Je chien ? » «bout ça. » « C'esté différent ? » « C'est sûr que ça veut dire que vous pourriez que vous pourriez vous pourriez vous pourriez vous ? »